... Alors, mesdames et messieurs, dans la rubrique participation citoyenne de ce jour, nous avons deux questions à vous poser. La première déjà, Inès, quoi, si vous tend son micro, à quoi sert l'impôt ? L'État prend l'impôt pour satisfaire les besoins de la population. Par exemple, les rues que l'État fait, peut-être, ils prennent l'argent de l'impôt dedans pour faire les repos. Les impôts, quand ils passent dans les quêtes de l'État, vont servir à construire des voies, vont servir à construire des écoles. L'impôt sert à aider l'État dans les exercices de différentes tâches qu'il doit réaliser pour le bien-être des citoyens. L'État, le gouvernement, est utilisé pour payer les salariés dans le pays. Selon moi, l'impôt est important de passer, c'est elle qui nous permet de construire les voies, d'aménager le territoire et tous les travaux publics qui sont menés par le gouvernement sont en fait des frais de l'impôt. Je dirais, à les entendre, qu'ils sont tous des citoyens de type nouveau. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Gervais Loco, espérant participation citoyenne. Monsieur Loco, bienvenue à nouveau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on parle du civisme fiscal aujourd'hui. Est-ce que c'est important de payer ces impôts? La question paraît... ça paraît bête, hein? Ça paraît bête et puis on a eu beaucoup de réponses de la part des citoyens. Oui. J'ai constaté qu'aucun d'eux n'a séché sur la question. Vraiment? Donc chacun a donné une idée de l'importance des impôts. Oui. C'est très important de payer les impôts parce que c'est les impôts qui permettent à l'État d'avoir les moyens de prendre en charge nos besoins. Les besoins, certains besoins ont été cités. Nous avons les routes, nous avons les infrastructures sociocommunautaires, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, de l'eau, de l'assainissement. Tout ça, c'est des moyens que l'État met en place pour construire, pour les réaliser. Et c'est sur la base des impôts que payent les citoyens que ces infrastructures sont réalisées. Si nous avons une administration publique animée par des gens compétents, qui font le travail au jour le jour, c'est parce que l'État a les moyens de payer leurs salaires. Les élus que nous avons, on paye leurs indemnités, on paye leurs salaires également. Et tout ça, c'est sur la base des impôts que payent les citoyens. Donc c'est très important de payer ces impôts. Sans les impôts, la vie en collectivité n'est pas possible. Donc un citoyen qui paye ses impôts, il participe à la construction de sa nation et au développement de son pays. D'ailleurs, lorsque nous entendons un scandale financier quelque part, un détournement quelque part, nous devons tous être indignés parce que ce sont nos impôts qu'on vient de voler. L'argent de chacun de nous. Qu'on vient de voler. Et surtout, en les volant, on empêche l'État de prendre en charge efficacement nos besoins. Nos besoins, eh bien voilà. Mais de façon générale, quelles sont les obligations auxquelles le citoyen est soumis dans le cadre du civisme fiscal ? Le paiement des impôts, c'est une obligation. La première obligation, c'est d'abord de payer l'impôt spontanément. L'administration n'est pas obligée de vous interpeller d'abord avant que vous ne payez votre impôt. On n'a pas besoin de vous envoyer, disons, des agents de recouvrement avant que vous les payez. Ce qui suppose que vous avez fait l'effort de vous informer sur ce que vous devez à l'État, le montant qui a été mis à votre charge. Deuxièmement, vous devez respecter les délais. Les impôts ne se payent pas au même moment. Il y a des impôts pour tel mois, pour tel autre, à la fin de l'année, au début de l'année. Donc, vous devez vraiment payer les impôts dans les délais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que si vous ne payez pas dans les délais, il y a des sanctions qu'on peut vous appliquer, des pénalités que vous devez payer. Donc, ce n'est déjà pas facile de payer l'impôt. Si vous devez payer l'impôt, en plus, les pénalités, c'est vraiment difficile. Difficile. Il y a d'autres obligations. Oui. Il faut être honnête. Il faut être sincère dans ces déclarations. Oui. Conserver les pièces comptables qui vous permettent de justifier vos activités. Par exemple, si vous payez l'AIB, vous devez conserver vos factures, etc., pour pouvoir montrer que voilà ce que vous aviez payé comme AIB, etc. Oui. D'accord. De votre intervention, moi, je retiens déjà deux points sur lesquels, certainement, on a encore du travail. Tout citoyen a encore du travail à faire sur lui-même. Le paiement spontané de l'impôt et l'honnêteté. L'honnêteté. On a encore du travail à ce niveau. C'est des obligations qui s'imposent à nous. Mais des citoyens vous diront certainement, mais vous, vous êtes dans votre droit de le dire, est-ce que j'ai l'obligation de payer des impôts sur tout ? Déjà, au niveau de mon salaire, on me prélève des impôts. À l'électricité, on me prélève des impôts. Il y a certainement de ces questions-là. Non, on ne prélève pas des impôts sur tout. Ah, donc. Mais bon, c'est vrai que nous sommes dans une situation difficile, économiquement difficile pour tout le monde. Donc, consentir à l'impôt à cette période, ce n'est pas facile pour personne. Mais c'est un devoir. Mais on a l'obligation de le faire pour que le pays avance. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous, vous pensez de ceux-là qui ne payent pas leurs impôts ? Je dirais qu'il y a deux cas. C'est une mauvaise habitude, c'est un mauvais comportement de ne pas payer ses impôts. Il y a ceux qui n'ont pas forcément les moyens de le payer. C'est simplement pas normal. Il y a d'autres qui, par certaines raisons, évitent l'impôt, quoi. Ils ne veulent pas le payer. Je dirais que ceux-là, c'est un mauvais citoyen. C'est quelque chose de très grave, puisque... Il ne veut pas aider l'État à nous aider. C'est quand même mal, parce que si le territoire est bien aménagé, c'est pour nous. Si le territoire est mal aménagé aussi, c'est pour nous. Nous en assumerons les conséquences. Eh bien voilà, Inès Kouassi, je vous tire chapeau. Vous n'avez reçu finalement que de citoyens de type nouveau qui nous parlent à cœur ouvert, nous disent des vérités que tout citoyen doit prendre en corps. Je me sens inutile pour cette émission, parce qu'on a de très bonnes réponses. N'est-ce pas ? Alors, M. Lesper, est-ce que le citoyen n'a que des obligations, il n'a que des devoirs à payer ses impôts ? Il n'a-t-il pas des droits en matière d'impôt ? Le citoyen a effectivement des droits. Le premier droit, c'est le droit d'être informé. Informé du bien fondé de l'impôt, informé de ce qu'est l'impôt, de son rôle, de sa finalité. Donc l'État ne doit pas être fatigué de faire des sensibilisations pour que les citoyens comprennent vraiment ce qu'est l'impôt et son rôle. En début de cette année, il y a eu quelques sensibilisations sur le nouveau code général des impôts pour permettre aux gens de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qu'il faut faire. Et il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer. C'est un exercice au quotidien pour que les gens comprennent vraiment le bien fondé de l'impôt, son importance et les impôts auxquels ils sont souscrits. Donc c'est très important de faire cette sensibilisation qui est un droit pour les citoyens d'être informés sur ce qu'est l'impôt. En plus de ça, il y a le droit de contester la décision de l'administration fiscale. On ne le dit pas souvent. Lorsque vous recevez l'imposition, vous avez le droit de contester. De dire, je ne suis pas d'accord sur la façon dont ça a été fait. Évidemment, il ne suffit pas de le dire. Il faut apporter des preuves. Tout à l'heure, peut-être qu'on va y revenir. On a le droit de recourir à une assistance de son choix. On peut se faire aider par un avocat ou un conseiller juridique pour qu'il vous conseille utilement dans vos relations avec l'administration fiscale. Vous avez le droit d'être écouté par l'administration. Donc si vous contestez, on a le droit de vous écouter. On a le droit au respect de sa vie privée. Vous savez, dans notre pays, lorsque les agents fiscaux sont sur le terrain, les populations n'aiment pas les recevoir parce qu'on se dit que c'est une occasion pour avoir des informations pour le gouvernement, etc. Un agent du fisc ne doit pas profiter des déclarations que vous faites pour collecter des informations qu'il peut mettre à la disposition du gouvernement ou bien d'autres institutions. Donc vous avez le droit au respect de votre vie privée, à la confidentialité. On parle de secret fiscal. Vous avez droit à tout ça. Vous avez droit aussi au paiement du juste montant. C'est-à-dire que vous devez juste payer ce que la loi a exigé. On ne doit pas exiger plus que ça, que ce que la loi a exigé. Et même dans ce cas, si vous avez les preuves qu'on vous a pris plus que ce que la loi a exigé, vous pouvez poursuivre l'agent fiscal. En concussion, c'est une infraction qui permet de poursuivre les agents fiscaux qui prennent plus que ce que la loi a exigé ou même moins que ce que la loi a exigé. Parce que par faveur aussi, on peut prendre chez un citoyen moins que ce que la loi a exigé. Donc, le citoyen, le contribuable a effectivement des droits. Il faut les connaître pour pouvoir les exercer efficacement. Merci beaucoup, Gervais Locot. Nous avons notre page Facebook, notre compte Twitter, Mouvement NTC, disponible pour vous. Lorsque vous constatez de telles déviances, de telles dérives, informez-nous. Nous allons mener les démarches avec vous. Nous sommes également là pour ça. Vous avez notre numéro WhatsApp, le 97 41 42 67 pour ça. Et ce sera tout pour la rubrique participation citoyenne. Gervais Locot, à la prochaine. Merci. Changement de mentalité, c'est tout de suite.